Bonjour, je m'appelle Charline Ouellet, je suis enseignante en adaptation scolaire de niveau JC2 à l'école secondaire Gérard Fillon. Bonjour, je m'appelle Jean-Pouche, je suis conseillère pédagogique et j'accompagne l'école Gérard Fillon. Bonjour Charline, qu'est-ce que la vidéo va nous montrer? La vidéo va nous montrer deux élèves qui vont modéliser la stratégie intention de lecture. Ils vont utiliser un texte qui s'appelle Les deux garçons et ils vont faire ça en utilisant le tableau numérique. On va même les voir avoir du plaisir en train d'appliquer une stratégie de lecture. En quoi la vidéo va nous démontrer l'importance d'utiliser une stratégie de lecture? Les élèves ne partiront pas avec la même intention de lecture et donc ils vont interpréter le texte de deux façons complètement différentes. C'est ça qui va nous montrer dans le fond que des élèves qui lisent un texte sans intention ou avec la mauvaise intention n'arriveront pas nécessairement au but qu'on poursuit. Pourquoi avoir choisi cette activité? J'enseigne en l'adaptation scolaire donc auprès d'élèves qui ne sont pas considérés comme étant des bons lecteurs et moi je suis profondément convaincue que si on utilise les bonnes stratégies, qu'on leur donne les bons outils, ils sont capables d'arriver au même résultat que d'autres élèves qui n'ont pas nécessairement autant de difficultés. Merci. Les deux garçons. Les deux garçons courent jusqu'à l'entrée de la maison. Je te l'avais bien dit que c'était une bonne journée pour manquer l'école, dit Marc. Maman n'est jamais à la maison le jeudi. C'est la caméra fin. Ajoute-t-il une haie très haute cachée dans la maison de la rue. La maison est munie de trois portes. Une avant, une arrière et une porte de côté qui conduisait au garage. Celui-ci est presque vide, à l'exception de trois bicyclettes. Bien rangé, Marc explique à Pierre que la porte de côté est presque toujours ouverte. Pierre veut visiter la salle à manger avec sa porcelaine de chine et ses toiles célèbres. C'est ici que mon père conserve sa fameuse collection de monnaie. C'est rempli de fourrure où elle cachait sa boîte à bijoux. J'ai dit que c'est parfait pour voler cette maison. Je vais avoir plus de bijoux. Les deux garçons. Les deux garçons causent jusqu'à l'entrée dans la maison. « C'était la même nuit que c'était une bonne journée pour manquer l'école. » « Ma maman n'est jamais à la maison le jeudi. » Ajoute-t-il une haie très haute cachée dans la maison de la rue. « Ce qui permet aux deux amis d'explorer le terrain paysager. » « Je ne pensais pas que c'était aussi grand que ça chez toi. » Pierre veut visiter la salle à manger avec sa porcelaine de chine et ses toiles célèbres. Les garçons se rendent donc à la cuisine pour se faire des sandwichs. Marc disait à la pierre, « Je ne te ferais pas visiter le sous-sol. » « Même si la courbure a été refaite. » « C'est très dimine et sa salle a fermé. » « En bureau. » « Il a trois fonds à coucher à l'étage. » « La femme de sa mère. » « Hum, un garde-robe pour ma femme. » « Le mar. » « Hum, un bon puits de lumière. » « C'est vrai à cause d'infiltration d'eau. » « Je sais comment faire avec le prix de la maison. » « Je pense au sous-sol qui pue et au toit pourri. » « Yeah ! » « On va mettre nos deux textes un à côté de l'autre. » « Wow, c'est vraiment différent. » « On n'a pas surligné les mêmes choses du tout. » « C'est sûr que si tu es un voleur, tu ne cherches pas les mêmes informations que si tu veux acheter une maison. » « Et si tu veux acheter une maison, ce n'est pas important de savoir ce que les gens possèdent. » « Mais quand tu as un voleur... » « Tu as raison. Pour un voleur, ce n'est pas important que la toiture coule. » « Mais si tu veux l'acheter, tu dois le savoir. » « OK. Vous avez très bien travaillé et bien montré aux gens pourquoi appliquer cette stratégie-là, c'est important. » « Est-ce qu'il y a un ou deux qui peut récapituler ? » « Ça te permet de faire le tri dans les informations du texte pour ne pas t'occuper de ce qui est superflu et de garder juste les informations nécessaires. » « C'est important parce que tu peux te concentrer sur les bonnes choses-là que tu lis. » « Dans un cas comme ça, il faut que tu te mettes dans la peau du personnage et que tu te demandes si c'est une information importante ou non. » « Tu surlignes ce que tu veux retenir pour le retenir plus facilement. » « Et pourquoi c'est important ? » « Avant de commencer un texte, il faut savoir pourquoi on le lit. » « Comme quoi, en lecture, comme dans le reste, il faut connaître ses intentions. » « Exactement. » « Donc voilà, c'était notre modélisation des stratégies de lecture. » « Les élèves vous en ont présenté deux. » « La première, c'est l'intention. » « On avait celle du voleur et celle de Mathieu qui voulait acheter la maison. » « Nous avons la stratégie du soulignement. » « Voilà, et ces deux stratégies-là, mises ensemble, ont pu démontrer à quel point c'est important dans le processus pour devenir… » « Électeur efficace. » « Voilà. » « Bonjour, je m'appelle Mathieu. J'étudie à Gérard-Puyon. » « Et je suis dans la classe de Mme Charlène Ouellet. » « Bonjour, je m'appelle Jessica. J'étudie aussi à Gérard-Puyon. » « Oui, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » On va le mettre. On va répondre à la question, c'est quoi les mots? On va répondre à la question, c'est quoi les mots?